Ça y est, Minecraft 9.21 vient d'être annoncé au Minecraft Live 2023 Avec bien sûr plein de nouveautés, d'annonces et de petits secrets assez inaperçus pendant le live Et je vais tout vous montrer dans cette vidéo Déjà, on commence par les bases, le mob vote Je l'apprends à personne cette année qu'on portait le crabe, le pingouin et l'armadillo Avec comme vainqueur, récolteant plus de 42.3% des votes sur 5 millions de votants, l'armadillo Bon, il a deux formes, celle-ci et ensuite la forme où il se recroqueville Et au cas où vous auriez pas suivi, ce petit gars il sera quoi ? Et bah si je le tue, il va tout simplement me drop des écailles d'armadillo Qui dans une table de craft permettent de crafter une armure de chien Du coup vous l'avez compris, si je prends un chien, que je prends des petits os, que je la privoise Et bah hop, regardez ce qu'il se passe quand je drop l'armure, hop là, et bah il va venir l'équiper Du coup maintenant il sera beaucoup plus résistant D'ailleurs si vous êtes curieux de voir ce que les deux autres mobs auraient donné Rien que pour vous, hop, je les ai mis dans le jeu Donc là on a le crabe Et comme il faut le voir, si je lui donne une algue, et bah il va être tout content Et il va pouvoir se reproduire avec son pote Et voilà, on a un petit bébé crabe qui vient de spawner Et du coup si je le tue, j'ai une petite chance qu'il me drop sa griffe En gros c'est genre sa petite patoune qui me permet de build, regardez moi ça, beaucoup plus loin Voilà vous voyez par exemple de base je serais pas du tout capable de pouvoir build aussi loin Et vous doutez bien qu'il me reste le petit dernier à faire Le pingouin qui du coup peut nager dans l'eau, ça c'est absolument trop mignon Et du coup je peux leur jeter du saumon pour qu'il fasse des petits cœurs et puisse se reproduire Et voilà, là on a un petit bébé pingouin Bon, trêve de blabla, ça c'était le mob vote Je voulais juste vous faire deux petites surprises Parce que malgré qu'ils soient pas dans le jeu, et bah je trouve ça quand même vachement cool leur mécanique Bon maintenant que vous avez globalement tout vu du nouveau mob de Minecraft 1.21 On va passer à un des nouveaux blocs majeurs qui a été annoncé pendant le live Le crafter Alors c'est marrant parce que dans cette vidéo où je parlais des futurs ajouts de Mojang Et bah je l'évoquais déjà et beaucoup me disaient mais pas du tout, poké, c'est fake machin Et bah écoutez voilà, comme quoi je citais les vraies sources de Mojang Puisqu'on a enfin eu le crafter Bon en gros le principe c'est une table de craft Sauf qu'on va pouvoir l'automatiser avec de la redstone pour qu'elle puisse faire des crafts automatiquement Bon dans les fêtes comment ça fonctionne ? C'est qu'on peut activer et désactiver des slots en cliquant dessus Donc c'est même pas compliqué, y'a même pas besoin de craft des items hyper galères Et le fonctionnement dans les fêtes est très simple On aura juste à mettre un petit bouton Et par exemple si j'ai un hopper en dessous Et bah hop, je récupérerai ce que j'ai tenté de craft Et au dessus du coup je pourrais mettre tous les ingrédients Qui me serviront par exemple à crafter ces coffres Franchement je peux déjà imaginer avec des méga pharma creepers L'automatisation directe de TNT Après ça part directement dans le nether pour aller miner de la netherite Ou bien dans l'overworld pour des duplicateurs à TNT pour trouver du diamant Bref, y'a encore 10 000 autres trucs que c'est sûr que les gens pourront trouver Enfin je veux dire la communauté Minecraft est bien capable de faire des ordinateurs dans Minecraft Donc je pense qu'elle aura pas de soucis à trouver des dingueries avec ce nouveau bloc Ok, on a eu un nouveau mob, on a eu un nouveau bloc Et bah quoi ? Une nouvelle structure Et ça a été la volonté de Minecraft pour la 1.21 C'est de rajouter de l'aventure un petit peu de combat C'est pour ça qu'on a droit au Trial Chamber Donc c'est la seule nouvelle structure annoncée pour l'instant Et d'ailleurs les annonces tournent principalement autour de cette structure Et je vais vous la résumer en 3 points faciles C'est une structure avec pas mal de pièges mais aussi de loot Le but c'est un petit peu de mettre le joueur à l'épreuve mais de le récompenser Elle est générée aléatoirement Donc ça c'est cool, c'est pas comme un stronghold Où bon bah t'es sûr t'as la salle du portail, tu vas dans l'end, c'est le seul but Non bien sûr là à chaque fois qu'on lancera un nouveau monde pour avoir une expérience différente Et enfin elle est construite principalement en cuivre et en teuf Ce qui m'amène justement au 4ème point Les nouveaux blocs, autres que le crafter du coup En effet puisque dans cette Rial Chamber on va pouvoir trouver tous ces nouveaux blocs Même plus parce que si on fait bien attention pendant le Minecraft Live Ils en parlent pas On peut l'apercevoir il y aura aussi des portes et des trappes d'or en copper J'ai hâte de voir s'il y aura des utilisations secrètes pour celle-ci ou pas Comme par exemple pour le card Oxidized Cube Qui est en fait une lampe Et grâce à une hache et la mécanique du copper On va pouvoir lui faire retrouver son aspect normal Pour qu'elle puisse émettre beaucoup plus de lumière qu'auparavant Pour finir globalement sur le bloc de copper On va aussi avoir ces petits trucs là On parle mine de rien le craft est quand même assez coûteux Pour de si petits trucs avec pour l'instant aucun intérêt Bah vous voulez capter toujours la même mécanique que le copper On va pouvoir les désoxyder Mais aussi du coup leur mettre de la cire pour qu'ils ne s'oxydent pas Parce que ouais bah voilà vous voyez là ça avait déjà commencé à s'oxyder Et pour le dernier bloc de copper qu'on connait pour l'instant C'est le bloc de copper sculpté Pour l'instant c'est vraiment juste purement décoratif Par contre certes j'ai dit que c'était le dernier bloc de copper Mais il y a encore deux autres blocs qu'on a aperçu dans les trial chambers C'est ces deux blocs décoratifs de teuf Et qui ensemble peuvent donner des motifs géométriques vachement sympas Et c'est pas moi mais Agnès qui le dit Mais les blocs décoratifs c'est pas uniquement ce qui va composer les trial chambers En effet puisqu'avec elle deux nouvelles choses majeures de la 1.21 Le trial spawner et le brise Bon on va commencer par le nouveau bloc Comme ça le mob joue le réserve pour la fin Et on commencerait et on finira par un mob du coup Le nouveau bloc c'est à vrai dire un nouveau spawner Le trial spawner Donc il va se générer naturellement dans les trial chambers Et c'est un spawner qui fera pop une quantité limitée de mobs Et si les joueurs parviennent à tuer ces mobs Le spawner droppera du loot Finalement ça fait un petit peu penser au spawner actuel de minecraft Sauf que les récompenses elles vont pas dropper Une fois qu'on aura tué tous les mobs Mais les récompenses on les a d'ores et déjà dans les coffres Après la différence avec les trial spawners C'est qu'ils vont disposer d'un cooldown indiqué par cette petite fumée Et une fois que la fumée se sera dissipée Et bah on va pouvoir recommattre le spawner Pour obtenir à nouveau des récompenses Voir encore plus de récompenses Puisque Mojang a décidé de faire un truc que je trouve trop bien En fait vous allez pouvoir obtenir plus ou moins de récompenses Selon si vous combattez le spawner seul ou à plusieurs Et quand je dis plusieurs c'est à dire que c'est pas genre deux personnes et plus Non tu vas avoir plus de récompenses si t'es deux personnes Tu vas en avoir encore plus si t'es trois Encore plus si t'es quatre Bref la mécanique va être exceptionnelle Et d'ailleurs petit truc que je trouve super sympa C'est qu'il va être possible de déterminer quel mob va spawner Non pas uniquement en voyant ceux qui spawnent Mais aussi en regardant les blocs placés autour du spawner Par exemple là avec des blocs de glace C'est des streaks qui spawneront Et on peut imaginer que s'il y a de la cobble infestée Ce sera des silverfish S'il y a des blocs d'os des squelettes Etc etc Et du coup le dernier truc concernant les trial chamber Et l'un des tout derniers trucs annoncés au minecraft live 2023 Le nouveau mob le brise Alors il s'apparente presque en vrai à un boss C'est pas non plus un warden Ni un wither ni un ender dragon Mais ça reste ni un zombie Ni un squelette Ni une simple araignée Bon déjà c'est l'un des mobs qu'on sait qui sera présent Dans les trial spawner Et on pourrait littéralement d'ailleurs le traduire en français Comme une brise Même si c'est pas son nom initial Parce qu'en fait c'est un mob basé sur le vent Ça veut dire qu'il va pouvoir voler Envoyer des rafales de vent aux joueurs Qui leur feront des dégâts d'ailleurs Uniquement si le vent les touche Mais si le vent les touche pas Il pourra activer des blocs Des trappes Donc en gros il pourra activer des systèmes en redstone Ce qui pourra modifier la salle Pendant le combat face aux brises Puisqu'on peut voir des trappes d'or Disperse un petit peu partout autour de la salle Bon clairement j'ai très très hâte Du combat contre ce brise Et j'ai aussi très hâte de minecraft 1.21 Je vous avais dit qu'en cliquant sur cette vidéo Vous aurez des surprises Et bah j'ai pas menti Puisque rien que pour vous en exclu On a décidé de reproduire Les trial chambers Histoire que vous puissiez vraiment vous y mercer Voilà un petit peu à quoi est-ce que ça ressemblerait Donc on s'est vraiment basé exactement Sur le modèle du minecraft life C'est d'ailleurs assez long à faire Donc on sait déjà qu'il y aura des petites bougies Qui parsèmeront un petit peu les trial chambers On a des pots Donc nouveauté qui sera aussi présente en impôt 21 Les pots peuvent contenir des items Donc bon on peut imaginer que dans les trial chambers Quand on cassera les pots On pourra potentiellement récupérer quelques diamants Ou quelques récompenses Bon ensuite hop comme vous pouvez le voir Juste ici il y aura des petits pièges Alors le truc c'est qu'on sait pas encore Si ça dispersera des flèches Des potions de dégâts ou quoi En tout cas c'est un petit peu le même mécanisme Qu'on a dans les temples mayas Avec le même type de piège Donc voilà c'est assez sympa Tu récupères une récompense Et ensuite boum Tu te prends les pieds dans un piège Et ensuite si on continue On va tomber sur d'autres parties des trial chambers Renfermées derrière des portes en copper Et surtout il n'y a pas que l'étage inférieur Mais il y a aussi l'étage supérieur Avec justement les nouveaux blocs de la point 21 Que je vous évoquais à peine plus tôt Et là vous pouvez voir que juste ici il y a un mur Mais du coup si je monte à l'étage Et bien on accède à la suite des trial chambers Avec des escaliers en copper Et voilà on retombe sur une nouvelle partie Avec re des pièges Re des trucs etc Mais d'ailleurs il n'y aura pas aussi que ces grandes salles Puisque vous l'avez vu quand je suis arrivé dans les trial chambers On aura aussi des petites pièces comme ça Et ouais des genre un petit peu de petits couloirs Ici où on a un petit visuel Et par exemple ici On pourra trouver les nouvelles bibliothèques de la point 21 Dans cette salle Qui n'est pas terminée Parce que oui tout ça c'est nous qui l'avons construit Et comme j'ai voulu faire cette vidéo assez rapidement Pour vous tenir informé assez rapidement On n'a pas non plus eu le temps de faire toutes les trial chambers Puisque ce sera littéralement une structure gigantesque J'ai extrêmement hâte de voir Pour terminer cette vidéo Je vais juste vous montrer les nouveaux blocs On n'a peut-être pas très bien vu pendant le minecraft live On a même des petits secrets dont je vous parlais Que personne n'a relevé Donc ici on a les trappes d'or en cuivre Avec tous les niveaux d'oxydation Ici toutes les portes avec les différents niveaux d'oxydation Donc c'est exactement cette porte dont je vous parlais tout à l'heure Mais qui serait moins oxydée Ensuite ce bloc là Dont on ne connait absolument pas encore le nom A des différents niveaux d'oxydation Et ne vous méprenez pas C'est pas ce bloc là que je vous ai montré tout à l'heure C'est encore indifférent Et enfin le crafter activé par la redstone Et le crafter désactivé Et le bloc secret que personne n'a vu C'est celui-ci Donc c'est un bloc de teuf C'est pas hyper impressionnant Mais en tout cas personne ne l'a vu Bon bah j'espère que cette vidéo sur minecraft 1.21 vous aura plu Abonnez-vous parce que je vais vous tenir au courant Dès qu'on sait de nouvelles choses sur l'1.21 Rejoignez mon serveur de discord Pour participer à de prochaines vidéos Ciao ! Ciao ! Ciao !